Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler bilan cold winter donc juste avant de commencer je voulais vous dire que si vous voyez que on va dire que je suis un peu moins maquillée que d'habitude on voit un peu plus mes imperfections c'est normal en ce moment je suis en cure détox totale pour ma peau donc c'est tisane et goutte de bourgeot et tout ce qu'on veut et du coup je me maquille beaucoup moins, je mets juste une poudre donc si vous voyez que j'ai une peau cracra aujourd'hui c'est tout à fait normal voilà je suis tenue à souligner ça sert à rien mais je voulais le dire au cas où intermède de beauté imperfection il est passé on peut donc passer au cold winter donc le cold winter, vous avez eu ma vidéo de préparation au mois de décembre si je ne me trompe pas début décembre il est donc terminé, j'avais prévu de lire normalement 9 livres si je me souviens bien donc je vous mets la vidéo de présentation des livres que j'avais sélectionné juste en dessous en barre d'infos et en fait je suis plutôt fière de moi même si en fait au mois de décembre je n'ai lu que 2 livres ou 3 de mon challenge je crois donc au mois de décembre c'est vraiment avec les fêtes, le boulot, c'est le rush et j'y arrivais pas tellement et du coup j'avais un peu peur de pas du tout y arriver mais au final si on compte bien sur les 9 livres sélectionnés et bien j'ai quand même lu, bon j'en ai lu 5 je pensais quand même que finalement j'en avais lu plus mais j'en ai lu que 5 ouais et je suis en train de lire le 6ème donc je suis presque à la moitié donc c'est la danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan chez Arlequin pour le moment j'aime beaucoup donc vous entendez parler dans mon prochain des lectures je vais donc vous parler des 3 dernières lectures du bilan voilà pour clôturer vraiment les lectures donc en même temps ça va être bilan plus update j'espère que ça va pas être trop trop brouillon comme vidéo surtout que je pars dans tous les sens, c'est pas du tout organisé donc on est parti pour les 3 dernières lectures du mois de janvier alors j'ai fini ce mois plutôt de façon positive puisque j'ai lu et totalement adoré La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan et ouais Juliette Audition Pocket donc voilà délicieusement chaleureux oui on peut le dire je m'attendais quand même à quelque chose un peu plus chaleureux mais franchement j'ai adoré c'est tout simplement l'histoire de Polly qui décide après voilà totalement la faillite de son entreprise qu'elle avait créé avec son compagnon ils se séparent tous les deux voilà ils se supportent plus ça va plus et Polly décide donc de quitter Plymouth où elle habite et où elle avait fondé son entreprise où elle avait tous ses amis enfin voilà sa vie vraiment quotidienne un peu luxueuse pour partir totalement sur une petite île ou presque île à Cornwall et où elle va un peu refaire toute sa vie que ce soit sentimentale, professionnelle enfin voilà elle va se retrouver, se ressourcer donc ça part là dessus et certains événements voilà arrivent c'est un livre qui est à la fois beau, simple, chaleureux mais en même temps il est un peu triste il nous pousse, moi personnellement il va pousser des fois à me remettre en question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je fais actuellement est-ce que je suis bien dans ce que je fais est-ce que moi aussi j'ai pas envie voilà on le lit on a un peu envie quand même de tout plaquer même si c'est pas une aventure voilà incroyable on part pas à l'autre bout du monde bah on a envie de partir quand même quelque part un peu en solitaire et peut-être de croiser une nouvelle tête de faire des choses qu'on a pas l'habitude de faire et c'est vrai que ce petit bout de livre là m'a donné envie de faire ça et je suis hyper contente parce que la fin m'avait pas... en fait elle m'avait un peu refroidie et j'étais là ouais bah il me manque quelque chose et apparemment une suite sort au mois d'avril s'il me souvient bien donc voilà je pense que la boucle sera bouclée et je suis super contente j'attends la suite avec impatience parce que... bah ça a été je pense une de mes lectures favorites de ce Cold Winter ça m'a fait du bien voilà c'est du vrai c'est pas gnan gnan c'est pas... c'est pas tout rose voilà donc on a vraiment une tranche de vie et c'est génial ensuite je suis passée à quelque chose que j'ai un peu moins aimé donc c'est Quand l'amour s'invite à Noël de Tara Taylor Quinn aux éditions Toujours Harlequin alors là en fait déjà je suis partie on va dire avec une sorte d'a priori parce que quand on lit la quatrième de couverture ce serait une sorte de triangle amoureux entre Marybeth James et Craig voilà j'ai un peu oublié les noms donc j'ai dit triangle amoureux mais c'est pas ce qu'il fallait que je fasse mon menu donc j'ai choisi le menu Noël donc basé sur Noël et c'est vrai que je me suis pris totalement la dernière pour faire mes achats du Cold Winter et bon quand je l'ai vu je me suis dit bon Juliette t'as pas le choix il reste plus un peu que ça et quand ça commence c'est un roman en fait à moitié récit et à moitié épistolaire donc on va avoir des lettres échangées entre Marybeth et James ils s'écrivent depuis l'enfance parce que tous les deux ont connu un drame dans leur vie qui n'est pas dit sur la quatrième donc je vais pas vous le dire parce que voilà moi quand je l'ai lu j'ai ouvert ce bouquin ça m'a totalement étonnée j'ai été hyper choquée et je me suis dit ah peut-être on va partir sur quelque chose d'hyper intéressant et de totalement inhabituel on va dire dans les histoires d'amour et en triangle amoureux et voilà et quand on apprend ce qui s'est passé dans leur enfance pardon moi j'ai été un peu choquée j'ai été surprise et je me suis dit ça va être intéressant sauf que on arrive donc là nos personnages sont à l'âge adulte donc ils ont 26 ans environ et je les ai trouvés vraiment bizarres Craig n'est pas il est plutôt on va dire je sais pas dire normal parce que personne n'est normal on a tous voilà des trucs voilà il voilà c'est pas quelqu'un de très spécial on va dire mais Marie Bess on voit qu'elle est toujours un peu enfant dans sa tête elle a des réflexions assez étranges assez bizarres donc j'ai pas du tout accroché avec son personnage ouais ses réactions sont étranges sa façon de parler d'interagir avec les autres enfin je sais pas c'est quand elle voit par exemple Craig de suite je sais pas il se passe un truc et je trouve pas ça naturel il y a quelque chose de bizarre et d'étrange en fait dans leur relation à tous les deux et en fait enfin si je dois résumer ce bouquin en une phrase de ce qu'il m'a fait ressentir c'est du malaise sur plus de la moitié de ma lecture je pense que oui sur un tiers de ma lecture j'ai été mal à l'aise j'y arrivais pas j'avais du mal je l'ai lu pourtant je l'ai c'est bizarre d'en parler je sais pas je l'ai lu parce que j'aimais bien en fait quand je l'ai arrêté j'avais envie de le reprendre de voir ce que mes personnages allaient m'apporter comment ils allaient évoluer parce qu'on a quand même aussi un peu de suspense dedans donc on veut savoir des choses on se doute de pas mal de choses voilà il y a des choses enfin bon il y a des trucs moi je devais arriver gros comme une maison mais je voulais savoir si c'était vraiment ça ou si c'était moi qui voilà des choses se confirmaient d'autres non et la fin m'a plutôt laissé froide j'ai pas été sur le cul voilà tout simplement en étant un peu vulgaire enfin j'ai presque envie de dire que ça a été une lecture perte de temps ce bouquin ne m'a rien apporté à part du mal-être et du malaise total enfin voilà je l'ai refermé j'ai dit à mon père pourquoi j'ai lu ça je me sens trop mal les personnages m'ont fait me sentir mal ils m'ont ah je sais pas j'ai eu un truc j'étais pas bien en lisant ce livre c'est bizarre et pourtant je voulais le lire j'avais envie de le lire franchement je sais pas si vous vous l'avez lu dites moi ce que vous avez ressenti parce que je me suis vraiment sentie très très mal et alors j'ai l'impression de m'être fait totalement blouser par Harlequin on est d'accord que là plus hiver tu meurs en plus on a des petites paillettes tout ça je me souviens enfin oui normalement ça se passe en Californie voilà donc il n'y a pas la neige ils vont être en débardeur tout le long du bouquin et on a deux dates en fait à chaque fois ce sera au mois de juin en fait on zappe 6 mois et ce sera à Noël mois de juin à Noël mois de juin à Noël voilà on a que deux périodes comme ça dans l'année où nos personnages se retrouvent et ça ça m'a peut-être aussi un peu perturbée parce qu'on a pas mal d'éléments c'est assez impressionnant mais à la rigueur je me dis ouais plus ça avance rapidement mieux c'est donc voilà je me suis sentie mal je me suis sentie blousée par Harlequin à cause de cette couverture et j'aurais du mal à le recommander à quelqu'un en fait et donc après cette lecture bien bien étrange il me fallait quelque chose que j'étais sûre que j'allais adorer et aimer j'ai donc pris mon petit chouchou donc le tome 3 de l'épouvanteur le secret de l'épouvanteur de Joseph de l'année aux éditions de Bayard Jeunesse comment dire que là j'ai respiré j'ai eu de la sorcière j'ai eu du troll voilà quoi j'ai eu ce qui me fallait j'ai retrouvé mes personnages j'ai retrouvé Tom j'ai retrouvé l'épouvanteur enfin voilà c'était ça m'a fait du bien ça m'a fait plaisir j'étais même contente de retrouver Alice alors que c'est pas un de mes personnages préférés pour le moment mais je pense qu'elle va bien évoluer celle là donc voilà ce tome porte bien son nom parce qu'on apprend pas mal de choses sur la vie de l'épouvanteur Tom évolue beaucoup enfin voilà on a vraiment d'un seul coup ça change un peu vraiment des deux premiers tomes où on était resté dans le même dans la même partie en fait du comté là on va totalement ailleurs donc l'épouvanteur va en hiver dans sa maison d'hiver et donc il emmène Tom avec lui et là c'est pas du tout du tout la même ambiance là on est un peu plus noir Tom va devoir se débrouiller beaucoup plus souvent tout seul il va devoir prendre des responsabilités faire des choix qui seront parfois les bombes parfois totalement stupides j'ai eu un peu envie de l'en foutre une de temps en temps mais ça fait du bien je suis contente de retrouver mon personnage entêté qui voilà il a quelque chose dans la tête et ben il va le faire jusqu'au bout par contre il y a toujours Alice qui vient un peu enfin on va dire foutre la merde mais voilà Tom est facilement manipulé par cette fille mais parfois c'est pour son bien à Tom donc des fois je trouve il ne devrait pas l'écouter des fois il a bien fait de l'écouter donc comme d'habitude voilà l'auteur réussit à nous faire aimer tout l'univers la saga enfin voilà même les démons on les kiffe quoi c'est les démons les sorcières enfin voilà c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et je prends mon temps pour le lire mais le Tom 4 là je pense il sera quand même bientôt acheté parce que parce que là j'ai trop envie de lire la suite donc mais je vais me calmer je vais laisser attendre passer un ou deux mois pour être sûre de ne pas être lassée de mes personnages ou de l'univers je ne veux pas je veux vraiment garder cette série en tête de façon à l'aimer à la voilà que ce soit mon chouchou et que je sois hyper contente de retrouver mes personnages comme là j'ai été hyper contente laisser couler un peu de temps ça fait toujours du bien même si j'ai à tout prix envie de lire la suite je vais laisser passer passer du temps pour retrouver retrouver tout ça donc voilà c'est aussi avec la petite boulanger du bout du monde un voilà un de mes de mes coups de coeur du Cold Winter Challenge donc voilà si on résume j'ai lu tout ça pour le Cold Winter Challenge j'ai donc réussi mon menu puisque j'ai lu mes deux livres sur Noël dont un que j'ai pas mal aimé et dont un qui vous l'aurez compris m'a plutôt retourné de façon étrange comme une crête donc oui c'était la toute première fois que je faisais le Cold Winter Challenge l'année dernière j'avais pas pu le faire parce que je m'étais pas prise à temps et ben voilà 2017 je vais retenter l'expérience parce que j'ai adoré faire enfin juste faire la liste voir ce qui va avec le menu tout ça c'est juste trop trop kiffant quoi j'ai adoré partager tout ça avec vous aussi voir ce que vous avez lu j'aime beaucoup voir ce que les autres youtubeurs ou blogueurs lisent ça donne toujours des idées là déjà je suis déjà en train de regarder ce que je peux mettre dans ma liste pour la fin d'année quoi pour cette fin 2017 et cette fois-ci je m'y prendrai vachement vachement plus tôt pour préparer les menus et mes lectures quoi et j'espère pour une fois y arriver donc là il me manque on est donc 4 donc un qui est en lecture et donc je n'ai pas lu le tome 2 de Charlie Davidson donc deuxième tombe sur la gauche de Darinda Jones aux éditions Milady donc là c'est sûr je le lis en février je n'ai toujours pas lu depuis que je je l'ai acheté à sa sortie je n'ai toujours pas lu The Air and Breath de Brie Tiny Sea Cherry donc chez Hugo Romand Collection New Romance donc celui-là il faut bientôt que je le lise mais au final lui je pense que je vais le garder pour le printemps écouter Romance Printemps je trouve que ça va très très bien ensemble et je n'ai toujours pas non plus fini puisqu'il est quand même entamé ce bouquin c'est toujours pas fini Winter de Marissa Meyer aux éditions PKJ mais lui février pareil je le lis parce que le 11 février mon contrat s'arrête je ne pense pas être renouvelée avant un petit bout de temps enfin je ne sais pas du tout et je pars en vacances du 20 au 24 février toute seule vraiment en solo je me fais 5 jours toute seule et donc j'ai prévu de lire quelques livres donc peut-être que je vais prendre Winter soit ou alors sinon je le lirai avant mais il sera lu pour Mars je le promets qu'il sera lu parce que là c'est plus possible à chaque fois que j'en parle tout le monde me dit il faut que tu lises il faut que tu lises oui mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps de le lire ce bouquin mais j'aimerais tellement avoir le temps parce que c'est une série que j'adore j'aime beaucoup même si Scarlett c'est vraiment mon préféré sur tous j'aime tous les personnages j'aime l'univers j'aime l'écriture on est transporté on est dedans et voilà quoi je veux retourner là-dedans donc il me faut juste du temps je veux le faire tranquillement je veux pas le faire dans le train en 15 minutes essayer de lire le plus vite possible non je veux prendre mon temps être posée avec des petits biscuits de la musique et une tisane et puis du thé je sais pas mais je veux prendre mon temps pour finir cette saga en beauté c'est donc tout pour cette update lecture et bilan Cold Winter bon ça a peut-être été une vidéo un peu fouillie un peu brouillon mais je voulais partager un peu tout sur ce Cold Winter j'ai adoré le faire je le refais forcément l'année prochaine en étant mieux préparée cette fois-ci donc dites-moi si vous si vous l'avez fait est-ce que vous l'avez réussi est-ce que vous avez fait au moins vos menus dites-moi tout en commentaire je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine